Comment prendre soin de son manche le tuto complet ? Pardonnez-moi cette miniature putaclique, c'était trop tentant. Qu'il soit fin ou gros, beaucoup utilisé ou pas, avec le temps, votre manche devient tout cracra. Vos frais t'ont perdu leur brillance ? Votre touche est pleine de résidus de peau morte ? De graisse ? De transpiration séchée ? De bière ? De sang ? De groupilles enragées ? Bah, je m'arrête là. Et vous voulez le remettre à neuf ? Comme s'il était vierge ? Comme s'il n'avait encore jamais été touché par un seul doigt ? Like a virgin, comme dirait Madonna. Voici un tuto complet avec le minimum d'outillage. Bonjour, je suis Franck de Pirate Custom Guitar. Sur cette chaîne, je vous ouvre les portes de mon atelier et vous montre comment transformer vos guitares en engin de rock'n'roll. Pour cette vidéo, on va faire la démo sur un manche de Kramer Passeur Custom de 1984. Initialement, mon client Didier le Viking voulait un changement de micro et un réglage complet. Mais j'ai décidé, en ayant l'idée de faire cette vidéo, de lui nettoyer le manche. Qui n'était pas si sale que ça, vous verrez. Mais vous savez bien que depuis 1984, il y a eu pas mal de gros doigts boudinés qui lui sont passés dessus. C'est une touche en palissandre, donc non vernis, qui a la particularité de particulièrement bien capter la crasse. Pour les touches en érable, il y a deux possibilités, des vernis et des non vernis. Pour les vernis, c'est facile. On passe un petit chiffon avec un petit peu d'alcool et on frotte légèrement, légèrement. Ça part tout seul, ça s'entretient très facilement. Pour les manches en érable non vernis, là, c'est beaucoup plus la galère. Enfin, le dracard, devrais-je dire. Enfin bref, si vous avez des solutions pour ça, ça m'intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Moi, je sais que du moment que le manche non vernis en érable commence à être taché, c'est hyper compliqué pour retrouver. Revenons à notre vieille manie. Bon, comme je vous le disais, le manche n'est pas si sale que ça, mais ça fera l'affaire pour tourner cette vidéo. Voici quelques plans pour faire un rapide état des lieux. Il y a un peu de saleté, les fret ont perdu de leur brillance, il y a un peu de poussière et du dépôt au niveau de la tête. Pour plus de confort et pour pouvoir faire un nettoyage complet, moi, je vous conseille d'enlever le manche. Ça vitera aussi des fausses manips qui pourraient abîmer le corps ou les micros, vous comprendrez plus tard dans la vidéo. Ça va vous permettre d'accéder au talon qui, lui aussi, est souvent bien crasseux. Je fais un peu de zèle, mais j'en profite pour démonter les mécaniques et pouvoir ainsi bien astiquer la tête également, quitte à faire autant nettoyer l'intégralité du manche. Et voilà un petit plan de la tête toute désaussée. On passe au nettoyage à proprement parler de la touche. Dans un premier temps, je m'emploie à faire un nettoyage grossier en raclant la crasse. Pour ça, j'utilise un médiator. Vous pouvez aussi utiliser une vieille carte de crédit ou une spatule en plastique. Ne surtout pas faire cette opération avec des outils métalliques au risque de faire des marques et des dégâts irréversibles à votre touche. Il faut faire attention à bien respecter le fil du bois. Donc on y va dans le sens du manche, d'une frette à l'autre, comme cela. Bien insister au niveau de la base des frettes. Comme pour les dents, c'est là que la crasse commence à se fixer. Et on voit quand même que ça enlève un peu de cochonnerie. Voilà. Bon, vous avez compris le principe. On répète le process sur toute la longueur du manche. Un petit coup de pinceau pour enlever les dépôts, les résidus qu'on vient de décoller. Voilà un plan du résultat après cette première étape. On y reviendra plus tard. Pour la tête et l'arrière du manche, je prends une microfibre avec un peu d'eau tiède et une goutte de liquide vaisselle. Et je frotte un petit peu partout. Bon là, il était un poil trop humide, mais je vais le sécher tout de suite derrière. Donc ça ne va pas porter trop de conséquences sur le bois. Bien faire bien les produits mécaniques pour bien les sécher aussi. Et puis là, je fais le reste du manche. Déjà là, ça enlève pas mal de traces qui étaient sur le manche. On en profite, on fait toute la longueur du manche. Et on frotte au niveau du talon. Vous avez vu le talon, les raisons de démonté le manche. On enlève quand même pas mal de traces. C'est installé. Bon, si vraiment ça ne suffit pas, je passe une autre microfibre, cette fois avec de l'alcool. Je passe partout, le talon. L'avant, l'arrière de la tête, les tranches, l'arrière du manche. Et là, ça finit d'enlever les traces récalcitrantes. Un petit coup sur le sillet, pas de mal, ça va le dépoussiérer. Après, on peut en profiter pour mettre un petit peu de polish comme celui-ci, c'est le détailleur de chez Music Nomad. Et ça, ça a bien fait briller le vernis comme si le manche sortait de l'usine. Bon, et ben on en a fini avec cette partie du manche. On revient sur la touche et vous allez voir qu'il y a encore un peu de boulot. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était plus prudent d'enlever le manche. L'étape suivante consiste à passer de la paille de fer et un ingrédient surprise. La paille de fer ou laine d'acier, en triple voire quadruple zéro, est super intéressante pour ses qualités abrasives. Mais son gros défaut, c'est qu'elle va produire énormément de poussière métallique. Donc vous l'aurez compris, ça fait un peu de plus. Ça ne fait pas du tout bon ménage, ni avec l'électronique, ni avec les micros. Qui pour rappel, sont constitués d'un aimant avec un bobinage de cuivre tout autour. Si vous voulez en savoir plus sur le micro guitare, par là, par là, je vous recommande de regarder cette vidéo. Donc je vous le disais, les poussières d'acier vont venir se coller au bobinage du micro et par la force d'attraction de l'aimant, vont le pénétrer petit à petit. Tout ça en causant des dommages irréparables. Donc, on démonte le manche, y'a compris ? Toujours faire attention au fil du bois. Bien passer la laine d'acier d'une frette à une autre frette, dans le sens du manche. Et pour limiter les dégâts que pourrait causer la paille de fer à la touche, je vous ai parlé d'un ingrédient mystère qui est de la vaseline pour deux propriétés qui m'intéressent. La première, ça va lubrifier, donc ça nous protégera du risque d'alimenter la touche. La deuxième, ça dériver du pétrole, ça va donc aider à décomposer un peu chimiquement le reste de grâce. Travaillez sans jamais mettre de grosse pression sous les doigts, il vaut mieux passer plusieurs fois en douceur. Attention les gars, ne jamais utiliser de laine d'acier sur une touche vernie, vous allez la bousiller. Vous aurez compris l'idée, donc on se fait tout le manche. Si vous cherchez une solution moins contraignante, je vous recommande le F1 de chez Music Nomad. Il peut traiter tout type de manche et il nettoie et il hydrate en une seule passe. Vous trouverez le lien en description. Je m'attaque maintenant aux frettes pour leur donner une nouvelle jeunesse. Et donc je mets deux bandes de scotch de masquage et je les passe à laine d'acier. Ça va permettre d'enlever l'oxydation et de commencer l'étape du polish. Là, il n'y a pas de base ligne pour agglomérer la poussière d'acier, donc mon astuce est de passer un aimant. Ici, c'est mon magnifique décapsuleur Les Paul. Vous voyez que ça ramasse pas mal de poussière qui ferait de gros dégâts sur l'électronique et les micros. Pour aller plus loin encore dans le polissage des frettes, je vous recommande de protéger l'intégralité de la touche avec du scotch de masquage comme pour une planie et de sortir de polish. Sauf si vous utilisez ce produit, le Frain, je crois qu'on dit Frain, de Music Nomad. qui a des petits protège-touches intégrés. On met le produit sur la frette et on frotte avec la petite lingette qui est fournie avec le kit. Ça marche pas mal, c'est très bien. Après, je vais vous donner les alternatives. Alors là, il y a deux possibilités d'application. Donc, comme je vous disais, je masque la touche comme pour une planiléterie. Donc, on sort le scotch de masquage et c'est parti, on se fait tout le manche. Une fois que c'est fait, on peut y aller à la main avec un vieux t-shirt en coton ou au Dremel. Avec cette étape, vous allez supprimer les micro-rayures dues à la haine d'acier et faire ultra briller vos frettes. Pour le polish des frettes, un produit qui va bien, c'est le Mirror. À la base, c'est fait pour nettoyer les casseroles en cuir des vieilles mamies. Vous savez ? Celles qui sont sur l'étagère quand on va voir sa mamie. Vous voyez ? Non ? Bon, pas grave. Mais ça s'avère être particulièrement efficace pour le polish des frettes. Regardez comme ça brille. On arrive à l'étape finale, on va hydrater la touche. Là encore, il y a pléthore de solutions. Moi, je mets de l'huile d'amande douce. Je l'achète en magasin, en grande surface. Je masse la touche pour bien la faire pénétrer et je laisse poser environ, je ne sais pas, je dirais 5-10 minutes. Et je reviens avec un chiffon doux ou simplement un morceau de sopalin pour enlever ce que le bois de la touche n'a pas absorbé. Allez, on se fait tout le manche comme ça. Voilà ce que ça donne. Une fois bien essuyé, ça a repris des couleurs quand même. C'est top. Il me restera à remonter le mécanique et remonter le manche sur le corps de la guitare. Si vous voulez aller encore plus loin dans l'entretien de votre manche et que vous êtes intéressé pour apprendre à faire une belle planimétrie en 9 étapes, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous conseille fortement d'aller la regarder. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous embrasse fort les moussaillants. Je vous dis à très vite !